Cette bande dessinée vient du fait que Vincent me l'a proposée et qui m'a convaincu du bien fondé de la faire et de la dessiner. A chaque fois il me propose des histoires et je lui dis que j'ai pas le temps, que j'ai d'autres projets plus importants que ça, personnels à faire et en fait il est très malin, c'est un auteur de théâtre, il raconte très bien les histoires et avec le temps il commence vraiment à bien me connaître et du coup il m'a fait le pitch visuellement par zoom parce qu'il habite en Belgique et moi à La Réunion et il me connaît très bien donc il tape sur des axes qui me touchent, l'enfance, le fait d'être bien dans ce monde, de porter un joli regard et du coup à chaque fois je lui dis t'es vraiment un enfoiré, on va la faire. Je pense effectivement qu'il y a une forme d'amour de Romain envers mademoiselle Sophie, son institutrice mais c'est pas vraiment de l'amour, oui ça va être plus une forme de bienveillance extrême ou une sorte d'amour maternel, c'est quelqu'un qui l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle lui a beaucoup apporté et qu'elle est très enveloppante avec tous les élèves, elle est très très douce avec tout le monde, aussi douce qu'elle est ronde, du coup, et du coup lui il a vraiment la bienveillance de l'enfance en fait, les enfants ils supportent pas l'injustice en fait, même s'ils peuvent être très injustes entre eux des fois ou méchants malgré eux pour appartenir à des groupes ou des choses comme ça, foncièrement un enfant est bon en fait, parce que les adultes sont pas forcément. Et du coup je pense que c'est ce vers quoi il tend en fait, c'est qu'il a vraiment envie de justice et de comprendre. Un enfant, tous les enfants ont envie de comprendre ce qui se passe quand c'est injuste, qu'on leur explique et si on leur explique pas, ils essayent de comprendre par eux-mêmes et Romain c'est ce qu'il fait. Je sais pas si on définit, si on réfléchit à une cible quand on fait une BD avec Vincent et je pense que oui, malgré tout, je pense qu'on a envie de parler à tout le monde et c'est en fait c'est pas des BD jeunesse, c'est des BD qui peuvent être lues par des plus jeunes. Les Ombres, notre première BD qui a une fable sur les îles, c'était peut-être moins, sur l'exil par contre, pardon, c'était peut-être moins le cas, ça pouvait être lu à partir de 10-11 ans, là ça peut être lu vraiment par des tout jeunes je pense et par des grands. En fait c'est un peu comme le petit Nicolas de Sampé et Goscinny quoi, c'est des souvenirs d'enfance, des choses qu'on a oubliées, qu'on a un peu mis de côté, qui sont peut-être un peu enterrées et qui ressortent et qui font du bien en fait. Et en fait ce qui nous fait du bien c'est de retrouver justement cette part d'enfance. Et du coup cette part d'enfance, il faut la raconter aux adultes en fait. Et cette part d'enfance c'est porter le regard au bon endroit, c'est porter le regard là où c'est beau, c'est trouver de la beauté, de la poésie dans le monde qui nous entoure en fait. Et ça les adultes l'oublient un petit peu, on se plaint très souvent de plein de choses, mais il y a quand même toujours des choses qui sont belles, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui nous aiment, il y a des gens qu'on aime, il y a des choses qui apparaissent dans n'importe quelle situation qui sont magnifiques, un oiseau, la couleur d'une feuille, n'importe quoi en fait, il y a de la beauté partout. Et du coup je pense quand on fait les BD avec Vincent, il y a vraiment cette idée-là de parler de l'enfance, de cette part d'enfance et du regard que les enfants ont sur le monde et qu'on devrait en peu plus avoir en tant qu'adultes en fait. Moi quand Vincent m'a apporté l'histoire, c'est vraiment de lui que vient cette idée de Mademoiselle Sophie qui est grosse, cette idée de la grossophobie, de la boulimie, de la représentation des corps, de comment on existe avec son corps pour soi, pour les autres, comment les autres le renvoient, etc. Moi ça ça m'intéressait et en même temps je trouvais ça, au début je me suis dit ça va être compliqué graphiquement de ne pas être trop caricatural et en même temps, je sais que dans tous mes dessins j'essaye toujours d'être très doux et poétique, donc j'ai quand même fait quelques recherches et en fait elle est arrivée hyper facilement et c'était assez évident. Après j'ai des personnes, des très bonnes amies qui sont grosses, très grosses vraiment, et qui sont instites en plus. Et dans une amie, je lui ai montré un peu les dessins pour savoir si c'était gênant ou pas, mais en fait c'est très beau, elle est très chouette. Et je lui ai raconté l'histoire vite fait, elle m'a fait, dis-moi pas plus, j'ai juste envie de la lire en fait. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait pas s'interdire ça. Donc l'histoire de Vincent est belle, moi j'ai essayé d'amener des dessins qui étaient doux. Après voilà, on essaye de faire quelque chose de tendre et poétique. Bah en fait moi, toutes mes BD sont faites de manière traditionnelle. Après pour chaque bande dessinée, j'essaye vraiment de trouver un style qui correspond à l'histoire qu'on m'apporte. Là avec Vincent, ça fait trois histoires qu'on fait ensemble. Les ombres, donc la fable sur l'exil, c'était un style où il y avait un peu d'empreintes de Gustave Doré, de plein de choses, parce qu'il y a plein de chapitres très différents et c'est une fable sur le parcours des migrants. Donc il y a plein de moments graphiquement qui sont très différents et qui ont besoin d'être forts indépendamment les uns des autres. Sur l'histoire incroyable par rapport à l'histoire qu'il me racontait, moi quand je l'ai lu, je me suis dit bon bah c'est Sanpé. Bon Sanpé, ça a l'air très simple et très chouette, mais c'est très compliqué. Et du coup j'ai commencé à recopier un peu du Sanpé pour comprendre en me disant quel génie et ça va être vraiment dur. Et du coup je tends un peu vers ça. Après toutes mes, ouais, toutes les techniques que j'utilise à chaque fois c'est de la couleur direct, c'est toujours un travail directement sur le papier et c'est toujours cette quête un peu d'essayer de me poser des questions, de voir vers quoi je tends et d'essayer de trouver des solutions et surtout d'avoir des petits moments de grâce en fait. Moi je cherche que ça, enfin dans la vie, tous les jours, dans le dessin, dans tout. C'est d'avoir des belles surprises en fait, des choses qui me font pétiller les yeux, qui peuvent m'émouvoir. Je peux être ému des fois d'un truc que j'arrive à faire en dessin parce que je sais que ça se reproduira jamais. Donc il y a une part d'accident et de provoquer les accidents. Mais en fait, c'est comme dans la vie. C'est forcer, pas forcer les choses, mais tendre pour que les choses arrivent en fait. Et dans mon dessin, du coup, il y a, dans ma manière de travailler, il y a ça. Donc c'est de l'encre avec par dessus de l'aquarelle et du pastel pour amener un peu de texture et quelque chose d'un peu doux encore, un dernier vernis. Mais je vais faire mes planches, je sais pas, je fais cinq planches par jour en gros, je dessine assez vite. Et quand je fais les couleurs, je fais les couleurs sur cinq planches quasiment, d'un jet. Donc ça va très, très vite et je peux me planter et ça peut réussir. Des fois, il y a un peu de magie. Mes influences, elles ont, il y en a tellement. Je pense qu'il y en a tous les mois, des nouvelles qui arrivent en fait. Et elles sont, ouais, elles sont tellement denses. Dans les ombres, c'était Gustave Doré. Pour incroyable, Mademoiselle Sophie, c'est sans paix. Dans l'écriture, il y en a, oui, ça va de la littérature, du théâtre, de réalisateurs. J'ai fait Le Maître de Balantra, qui était une adaptation de Stevenson. Et mon influence, c'était Stanley Kubrick avec Barry Lyndon. Et voilà, et la musique m'influence aussi, parce que je dessine en musique. Donc souvent, j'ai un morceau, un album ou un auteur qui va m'accompagner pendant toute la réalisation d'un album. Là, c'était moins le cas sur Mademoiselle Sophie, du coup, parce que c'était peut-être moins musicale, comme bande dessinée, dans l'idée un peu romantique. Mais oui, les influences, elles sont sans fin. Dans la BD, il y en a tellement. Je viens de découvrir le travail d'Arnaud Neubach, là, sur Brancusi. Je ne connaissais pas. Je pense que je vais essayer de recopier un petit peu pour comprendre exactement. Je vois comment il fait. Mais je trouve ça admirable, en fait, parce qu'il fait partie de la suite de gens qui ont déjà installé des choses, des gens qui font des choses en gravure, en peinture. Et il amène ça dans la BD. En fait, tout ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher des choses ailleurs et de les ramener pour faire évoluer le médium et pour raconter mieux, en fait. Voilà, pour créer de la beauté. C'est toujours ça. Et en fait, de la beauté, il y en a partout. On pioche du petit bout, on fait sa cuisine à soi et on la ressort à notre façon, avec notre sensibilité, de tout. La vie d'un enfant, il est toujours pas lapidaire, mais juste, en fait. Une simple justesse. Il ne se pose pas autant de questions. C'est très, très évident, en fait. On est face, c'est vraiment des formes d'évidence, de justice, encore une fois, de pure beauté, de ce qui est. En fait, il y a beaucoup moins de paramètres qui rentrent en compte, qui vont embrouiller la réflexion, en fait. Nous, on a plein de paradigmes quand on est dépressif de l'histoire qu'on a eue avant, de choses qui reviennent, qui nous font mal, alors que des fois, la question, elle est toute simple. On n'est pas bien. Eh bien, va-t'en, lui, il te fait du mal. Arrête de le voir. C'est un truc très simple, en fait. Moi, j'ai un gamin. Des fois, ça m'est arrivé de lui raconter mes peines de cœur ou d'autres soucis. Et en fait, il est très simple. Il me pose une question et je lui apporte une réponse. Et en lui apportant la réponse, en fait, j'ai compris. Oui, en fait, c'est juste ça. Et moi, il m'arrive beaucoup. Je fais des reportages en bande dessinée. Et là, j'ai fait un très long reportage, ça n'a rien à voir, mais sur SOS Méditerranée, où je suis parti à bord de l'Ocean Viking. Et je rencontre énormément d'enfants, en fait. Et je leur explique la situation, qui est très complexe. Il y a tous les adultes ont plein d'avis là-dessus, politiques, économiques. On a toujours des raisons de dire oui, non, c'est bien, c'est pas bien. Les enfants, ils trouvent juste ça injuste, en fait. Pourquoi on ne les accepte pas ? Parce qu'il n'y a pas assez de travail. Oui, mais ils vont mourir. En fait, c'est des trucs très simples. Et en fait, je pense que si on se pose juste les questions en apportant des réponses très simples d'enfants, tout est plus simple, en fait. On ne fait que se compliquer la tâche. Moi, je fonctionne à l'envie. Donc, chaque album est une nouvelle aventure. Et il faut que ce soit une nouvelle aventure et jamais une répétition. Donc, il faut que j'ai vraiment envie de la faire. Là, avec Vincent, ça se passe merveilleusement bien. Donc, à chaque fois, il arrive à me convaincre que c'est indispensable de la faire et je me laisse convaincre parce que c'est un beau moment. Et puis moi, comme je le disais, je fais beaucoup de reportages. Donc, mon temps, il est partagé, en fait, entre des reportages qui sont assez costauds, qui me prennent beaucoup d'énergie et beaucoup de poésie. Et du coup, sur des BD comme celle avec Vincent ou sur de la jeunesse, j'en ai vraiment besoin parce que ça me recharge en poésie, en fait. Et du coup, ça me permet de repartir et de porter à mon tour peut-être un regard un peu d'enfant et d'amener un peu de beauté dans des coins où il y en a un peu moins. Et en tout cas, on l'a trouvé parce que même dans les coins, on croit qu'il n'y en a pas. C'est peut-être là qu'il y en a le plus, en fait. Il y a plein de projets qui sont en cours d'écriture. Là, comme je suis parti sur l'Ocean Viking, j'ai passé trois mois avec SOS Méditerranée et tiré sur quasiment un an. Là, je fais une grosse BD de ce récit en reportage pour les éditions des Arènes. Donc, ça va être une grosse BD de 200 pages là-dessus, qui est en cours d'écriture que je dois finir pour la fin de l'année. Il y a une autre BD sur mon père qui s'appelle l'Afrique de papa, que j'avais déjà édité il y a quelques années en petit format. Mon père est mort depuis. Du coup, mon regard a changé sur mon père. On n'a pas le même regard sur nos parents quand ils sont morts, quand ils sont vivants. On les comprend sans doute différemment et parfois mieux. En tout cas, c'est mon cas. Du coup, je vais raconter ça. Donc, c'est deux bouquins assez dense et costauds qui vont permettre de fermer des portes qui restent joliment ouvertes, en fait, en même temps. Donc, c'est assez chouette. Et puis, il y a sans doute une prochaine BD avec Vincent parce qu'il a réussi à me convaincre qu'il y a trois jours d'une nouvelle histoire. Donc, je pense qu'on va y aller. Celle-ci, on l'écrit quasiment à deux parce que ça va être l'histoire d'un petit gamin qui a dix ans et qui décide d'écrire ses mémoires parce que le monde des adultes n'est pas suffisamment intéressant et qu'il est temps pour lui de raconter vraiment des choses hyper belles. Voilà. Donc là, on mélange des histoires de Vincent, des histoires de moi et en fait, on a passé une journée ensemble à Paris où on se racontait un peu des contes de Noël, chacun de nos histoires personnelles, en fait. Et du coup, lui, il incruste ça dans la matière scénaristique. Moi, je vais commencer à dessiner et puis ça va être un ping-pong. C'est parce que ça sera un album. Bah, ce qui peut créer des incohérences dans la distance avec Vincent qui est en Belgique et moi à La Réunion, c'est que lui, à chaque fois, il m'appelle, il est en pull et moi, je reviens de la plage, je suis plutôt bronzé. Donc, à chaque fois, je lui dis qu'il y a un problème de focus et de couleurs à l'écran pour pas l'embêter. Non, après, il y a des petits décalages horaires, mais en fait, c'est aussi assez plaisant d'être loin parce que du coup, quand on se retrouve, on est très content de se retrouver. Et puis, on avance vraiment chacun de notre côté tranquillement. Après, c'est vrai que comme il dit de manière belge, c'est très gai de se voir à chaque fois, on est vraiment content. Puis, ça fait dix ans qu'on bosse ensemble. Et en fait, ça fait, je crois, sept fois qu'on se voit seulement sur dix ans. Donc, c'est très peu. Mais en fait, on se laisse le temps chacun d'avancer à notre rythme. Des fois, pendant cinq mois, je ne lui donne pas de nouvelles de la BD. Je n'avance pas du tout. Il ne me dit rien et je lui envoie des planches. Il est content. Et en même temps, à chaque fois que je lui envoie des planches, ça lui amène des nouvelles idées de dessin. Quand il m'envoie des dessins, ça amène des nouvelles idées de... Voilà. C'est un ping-pong qui est hyper chouette en fait. Et du coup, la distance, oui, la distance permet tout. Enfin, on ne veut rien. Il faut juste la gérer comme il faut.